Qu'est-ce que tu fais là, Maxime ? Bah attends, c'est la captation, c'est le spectacle, c'était ouf quoi. Non, 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 c'est plus simple, les gens ils s'en battent les couilles. Je crois que t'as rien compris. Mais là c'est rouge, c'est plus simple. Non, ça pue surtout la merde, donc tu fermes ta gueule. Et tu mets une vidéo où on est bourré, ça sera très très bien pour l'intro. Attends, je te filme entre les tireuses parce que c'est plus stylé. Mais du coup l'idée c'est vraiment genre, on démarre sur un truc où c'est complètement pété quoi. C'est en mode, ça n'a pas trop de sens. Genre je suis éclaté, j'ai un vergon avec de la bière dedans. Et au bout d'un moment, genre je réalise, alors que je suis trop bourré, et je réalise que c'est pour la capteur, allez on passe en caméscope Maxime. Et là du coup à ce moment là, il faudrait faire un truc genre clac. Ah merde, ma clope. Ah, ah bah non. Ouais non c'est une feuille, c'est une feuille. Ça du coup c'est un peu long Maxime. Mais je vois ce que tu veux dire, donc et là je ferais... Allez caméscope Maxime. Et là on met le caméscope. Et là on passe en vue caméscope, on est ailleurs et tout. Ouais non mais grave. Attends, il y a peut-être moyen de faire une transition en mode je zoom et je fais... Et là c'est maintenant, du coup je mets l'image du caméscope c'est ça ? Exactement, caméscope Maxime. Et caméscope. Non, ta gueule, c'est moi qui... Caméscope Maxime. Euh, qui a déjà pensé au suicide par applaudissement ? C'est trop tôt ou euh... Merde, je pensais qu'on avait créé un lien, peut-être que... Non ? Bon bah je vais parler de moi alors. Ok, non c'est pour que vous compreniez qui je suis. C'est-à-dire que... Euh... Oui, oui, c'est pour ça que je viens rire, alors dépêche-toi. Non, tu sais, c'est quand tu quittes quelqu'un mais que l'amour quitte pas et... Et y a toujours un petit bonhomme au fond de toi qu'on appelle l'espoir et il continue de creuser. Elle va revenir Kevin, t'inquiète, elle va revenir. Et là, ils ont un enfant quand même. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire du tout, mon pote. Creuse. Et y a ta bite que là. On fait quoi, Kevin, du coup ? On va où ? Ben non, mais je sais pas. Oui, ben toi, ça te fait rire, mais j'allais mal, quoi. Vraiment, j'allais vraiment mal. J'allais vraiment mal que... Qu'un jour, je vais pas vous mentir, je me suis retrouvé sur un pont. Et là, c'est beaucoup moins drôle. C'est que je me suis retrouvé sur un pont et pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Eh ben Kevin, sauter, c'est peut-être le meilleur moyen de résoudre tes problèmes. » Et ce jour-là, j'ai vraiment pensé à le faire jusqu'à ce que... Et j'ai cette voix qui me dise « Juste, Kevin, si tu changes d'avis, t'as pas de serviette. » Là, j'ai compris que c'était pas le moment, d'accord ? Tu te mouilles pas la nuque. « Reviens, Kevin, t'as mangé ! » Ah oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, je suis conscient que c'était cool comme moment. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que j'existais, si tu veux. Tu sais, genre, grâce à moi, je suis pas mort. Eh ben oui, pas con pour un Kevin. Tu sais, de ne pas mourir pour aller mieux, c'est un bon début. On est d'accord ? Oui, on est... Eh oui, mais j'espère, quand même. Je veux dire, maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. Depuis ce jour-là, je suis optimiste. Rendez-vous Pôle emploi, je suis en retard. Je fais « Ok, je suis en retard. Mais beaucoup moins que si j'étais mort, mon père. Je suis presque en avance, quelque part. On est presque... Je fais rien à foutre, hein. Je vais beaucoup mieux depuis ce jour-là. Parce que j'apprends à apprivoiser toutes les voix que j'ai dans la tête. Tu sais, qui te parlent toute la journée, quoi. Mais me regardez pas comme si j'étais fou. D'ailleurs, il y en a plein, souvent, qui me disent ça. Quand je raconte ce genre de choses, « Ouais, mais il fait un peu peur, il est fou, il est pas tout seul dans sa tête. » Vous êtes d'accord que c'est ces gens-là qui font peur ? Qui cachent, qui sont plusieurs ? Genre, le fou, c'est celui qui est tout seul dans sa tête. Vous êtes d'accord là-dessus ? Tu sais, il y a une voix qui dit « Allez, ce matin, on nique la boulangère. » « Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. » « Merci. » « Bonne journée à vous, celui-là. » Bon, c'est pas la meilleure technique. Non, mais au moins, je vais pas en prison. Et là, c'est intéressant, quand même. T'es pas à l'abri qu'un jour, elles se disent « Attends, c'est sa centième baguette, quand même. » « Toujours avec de la petite monnaie. » « Ah, suçons-le, Catherine. » « C'est trop optimiste, ça. » « Je vais lycée, t'en fais pas. » « Hervé et... » « Virginie. » « Virginie. » « Virginie. » « Ok, enchanté, Virginie. » « Pas de blague ? » « Eh, elle aurait pu sortir un Bernadette venu de Delper, mais elle a dit Virginie. » « Je suis pas fou. » « Moi, je dis juste que moins t'as de voix dans ta tête, plus c'est compliqué. » « Je... » « Regarde, un bébé, c'est très con. » « Un bébé, il est content, la plupart du temps. » « Eh, 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 eh. » « Se chier dessus, c'est pas dérangeant, ok. » « Jusqu'au jour où tu lui expliques quand même que, bah, c'est pas parce que ça réchauffe que tout le monde prend du plaisir. » « Et ce jour-là, mine de rien, tu mets une nouvelle voix dans sa tête qui est l'aide à s'intégrer en société plus tard. » « Tad, on se retient, Mathias ? On est en réunion. » « Ah oui, c'est vrai. » « Café ? Non, pas de café pour Mathias. » « Du courage pour Mathias. » « Et des petits pas, Mathias. » « Petit pas, petit pas, lâche rien dans le couloir, Mathias. » « On va pas manger tout seul à la cantine ce midi. » « Tu sais, c'est important de rester lucide. » « On l'oublie des fois. » « Je dis pas que je suis intelligent, j'en vois qu'ils me regardent à ma tête. » « Je suis pas intelligent, d'accord ? » « Il y a des voix dans ma tête, pour pas mentir, je sais pas ce qu'elles font là aussi. » « Il y a des fois, même quand je rentre tard le soir, que je vois une prostituée sur le trottoir, je sais pas pourquoi. » « J'ai toujours cette petite voix qui me dit, à sa place, je me serais pas mis là quand même. » « Écoute, je sais pas pourquoi. » « Peut-être parce qu'il y a un lampadère à 20 mètres, elle a un leggings fléau. » « Tu sais, j'ai pas fait d'études en marketing, mais la réverbération. » « Puis j'ai cette autre voix qui fait, « T'es sérieux, Kevin ? » « Mais oui, il faut qu'elle fasse des flyers, des affiches. » « Le stand-up, ça ruine la gueule, c'est vénère. » « On passe pour des gens cools, notre cerveau, il est ruiné à nous à force de faire des blagues. » « C'est ma copine qui m'a rappelé ça le dernier coup. » « Elle me disait, elle me rappelait le jour de notre rencontre, enfin, c'était trois jours après notre rencontre, si tu veux, il y a deux ans. » « Et un matin, pour la faire marrer, en gros, je me suis pointé à poil dans son salon, et j'avais mis mes couilles dans sa tasse à café. » « Je suis pas fier de la blague, d'accord ? Je suis pas fier de cette blague, mais elle était morte de rire, j'étais content. » « Hé, hé, café ! » « J'étais content. » Et c'est juste avec deux ans de recul que je me dis, « Mais imagine, ce jour-là, la blague, elle marchait pas, quoi. » « Y a un mec que tu connais depuis trois jours, il se pointe à poil, il se dit, « Café ! » « Euh, non, je crois que t'as tes couilles dans ma tasse. » « A priori, c'est la dernière fois qu'on se voit, Kevin. » Vous voyez à quel point mon cerveau, il aurait pu partir sur un « Avec ou sans sucre ? » « Non, non, Kevin. Avec ou sans couilles. » C'est ça que font les génies. « Ben, on y va, alors. » C'est triste, hein. « Mon Dieu, c'est triste. » « Et à la fois, je suis pas bizarre, ok ? » « Il y en a qui ont l'air d'en douter, là-bas. Non, je suis pas bizarre. » « Je pense qu'on est tous bizarres, donc il n'y a plus personne de bizarres si tout le monde est bizarre. » Vous voyez ce que je deviens ? « Qui se pense sans esprit par applaudissement ? » « Voilà, c'est ça que je voulais entendre. » « Mais oui, pour moi, on fait tous tellement attention dans la vie de tous les jours à être parfait. » « Il y a forcément des moments où tu dérapes. » « Pour moi, on est tous des petites cocottes minutes de merde. » « Et tu jettes de la merde comme ça de temps en temps. » « Rappelez-vous qui je suis ? » « C'est comme ça, on est tous comme ça. » « Qui fait pas de rêves chelous la nuit ? » « Voilà, on est d'accord. » « Tout le monde fait des rêves chelous parce que tu fais tellement tout le temps l'attention que la nuit, ton cerveau, il se dit « C'est mon tour, bouge pas. » « Regarde, Kevin m'a mis en topless. » « Non, 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 non. » « Arrête tes conneries, réveille-moi tout de suite. » « C'est normal, c'est pas grave. » « Tout le monde prend peur d'être bizarre. » « Non, on est tous bizarres. » « Même le mec le plus sain d'esprit, le Dalaï Lama. » « Même lui, je suis sûr, dans ses rêves, il claque des culs. » « Écoute, je me suis renseigné sur Internet. » « Rigole pas comme ça. » « Le gars, il a déjà croisé dans sa vie des avions de chasse comme Eva Longoria, Tom Cruise. » « Je vais pas me dire son cerveau, il s'est jamais dit. » « Vivement cette nuit, Dalaï. » « C'est pas parce qu'il a des petites lunettes et qu'il sort Namasté toutes les deux secondes qu'il n'y a pas un endroit de sa conscience qui attend avec du PQ, toi. » « Chauffe-toi, Dalaï, chauffe-toi ! » « C'est sûr ! » « On est tous bizarres ! » « Faut arrêter de se juger un moment. » « Il dirait même, faut écouter ses rêves. » « Il t'envoie des messages tes rêves, il t'envoie des... » « Moi, par exemple, pendant une longue période, mon rêve préféré, c'était que je me retrouvais dans une ferme, à dos de cochon. » « Et vous foutez pas de ma gueule, c'était un de mes rêves préférés. » « C'est que depuis tout petit, j'adore le cheval, mais j'ai aussi le vertige, donc... » « Dans mes rêves, ça adapte, si tu veux. » « À dos de cochon, tu touches par terre, il va trop vite, tu freines avec tes godasses... » « Il y a un côté sécurité routière. » « Et donc j'étais bien à dos de cochon, comme ça, dans mes rêves. » « Donc j'ai mon chapeau, on grillait tous les feux. » « Et j'étais bien comme ça. » « Et le matin, j'entendais mon réveil, je me disais, putain, fais chier de se lever. » « Tu sais, je suis bien à dos de cochon. » « Sauf que si je me dis ça, c'est que peut-être, je suis pas si heureux que ça de vivre ma vraie vie. » « Alors, je fais aussi des conférences sur le suicide, s'il y en a que c'est intéressant. » « Non, mais ouais, on s'entend que ça fait chier de se rendre compte que t'étais peut-être plus utile en rêve que ce que tu veux être en vrai. » « Tu sais, en rêve, t'es bien, tu sauves des lions en slip de bain. » « Tu te réveilles, t'es un connard en slip avec une demi-molle. » « C'est une catastrophe, quoi. » « La vie, elle est dure, hein. » « Même des fois, je me suis retrouvé dans des phases de ma vie où j'étais pas bien et je me disais, mais putain, pourquoi je suis pas un caillou, quoi. » « Mais oui, mais écoute... » « Ne me fais pas de réflexion, t'as une bouteille de champagne sur ta table. » « Je crois que t'es le seul ce soir. » « Qui se permet de venir un spectacle de Kevin Robin avec une bouteille de champagne ? » « Sans déconner, tu t'es pris pour qui ? » « J'essaye de niveler par le bas. Qu'est-ce que tu te fous au premier rang avec une bouteille de champagne ? » « Pour ça, d'ailleurs, de temps en temps, il y en a qui boivent de l'alcool par applaudissement. » « Ouais, il y a que des copains. » « Je fais de l'introspection par le houblon. » « Je sais pas s'il y en a qui ça parle. » « C'est quand tu bois beaucoup, tu fais de la merde et t'analyses. » « Ah, ben on est plus bons qu'on pensait, quand même. » « Non mais c'est hyper intéressant. » « Je pense qu'il faut analyser ce genre de choses. » « Pour moi, tous ceux qui font de la merde quand ils sont gourés, t'en vois beaucoup. » « C'est pas moi, c'est l'alcool. » « C'est toi, mon pote. » « C'est pas ton Ricard qui s'est planqué dans ton verre. » « T'as chouette, on va voler des panneaux stop. » « C'est toi qui le fait. » « C'est pas grave, bienvenue dans l'équipe des cons, je suis le chef. » « Enchanté, Kevin. » « C'est pas grave. » « Tu vas apprendre vachement sur toi à boire un alcool. » « Tu vas t'ouvrir, tu vas découvrir des trucs. » « Tu vas commencer à dire « je t'aime. » « Moi, en vrai, les « je t'aime », chez moi, ils sont jamais plus purs que quand je suis bourré, ok ? » « C'est pas des « je t'aime », oui, oui. » « Qu'est-ce que tu reprends ? » « C'est vraiment des « je t'aime ». » « Je suis désolé pour la chantilly sur le chien, mais je t'aime. » « Mais c'est du vrai. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Je continuerai de boire de l'alcool quand je serai pas assez ouvert. » « Pour des appels. » « L'alcool, moi, je pense vraiment que c'est la meilleure drogue. » « Ah ! » « Dit-il avec son champagne. » « Les autres, ils sont à la Pils, mon pote. » « Non, l'alcool, je pense vraiment que c'est bon. » « Il y a des gens d'accord avec moi ou pas ? » « Oui. » « Oui, ok. » « Moi, personnellement, en tout cas, dans le sens où c'est la seule drogue que je peux prendre avec ma mamie. » « Et puis il y a ma mère qui est là, « Attendez, je prends une photo. » « Rien de droit, ça, a priori. » « C'est pas fou, ça. » « L'alcool, c'est cool. » « Tu sais, en repas de famille, c'est marrant quand tu dis la cave à papy, mais la coca mamie... » « Voilà, on est d'accord, mamie qui sert la frangipane torse nu sur de la grosse techno... » « Faut finir ! Faut finir ! » « On est au resto, mamie... » « Non ! Faut finir ! Faut finir ! » « Ça, t'es pas prêt. » « Alors que papy qui fait pouet pouet à mamie après cirrhose... » « Ah là, c'est rigolo ! » « Ah si, là, c'est rigolo ! » « Parce que les notions de drogue sont pas claires, en vrai. » « On a légalisé ça, ce qui fait que... » « Tu sais, moi, le fait que ce soit légal, mon cerveau, il range plus ça du côté des légumes que des drogues. » « C'est vrai, il dit, regarde dans le frigo, il y a un bac fait exprès. » « Oui, tiens. » « Ce sera des poireaux, c'est 64. C'est super. » « Encore une belle semaine, Kevin. » « On a bien fait les coupes. » « C'est triste, hein. » « Enfin, c'est bien. » « D'un côté, c'est bien, parce que tu peux te mettre la race, mais... » « En fait, le problème qu'il y a avec ça, je pense, c'est qu'on sous-estime, du coup, toutes les autres drogues. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Genre de l'ecstasy hors pas de famille. » « En vrai. » « Ah, mais ça mettra l'ambiance. » « Tu sais, on se rapprocherait... » « Je vous ai dit, moi, les « je t'aime », ils marchent avec l'alcool, mais ça marche aussi avec l'ecstasy. » « C'est moi, sous ecstasy, et tu me dépannes un briquet, tu prends 30 ans de « je t'aime » dans la gueule. » « Alors que je fumais même pas, à la base. » « Ça vient du cœur, tout ça, ça. » « Le LSD, c'est sous-côté aussi. » « Là, on commence à perdre des gens en général. » « De quoi il part ? Merde. » « Rentre dans ton siège. » « Si, si, je te jure, il y a une trappe dans le siège. » « J'ai réussi à m'accrocher au mur. » « Les gars, on a laissé une pointe juste là. » « J'ai essayé de remonter et j'ai fait genre, « Ah, on avait oublié cette pointe. » « Putain, bah oui, il y a une trappe. » « Ah, mais il y a un trou derrière aussi, là. » « C'est vrai ? » « Ouais, c'est le joie de la captasse. » « Tu l'as, ça, Maxime ? » « Netflix, vous me devez un pub. » « Et on dirait vraiment que les joies croient, hein. » « Ça paraît réel, hein. » « Non, non. » « Oh, mon Dieu. » « Putain. » « Alors, d'ailleurs, quand je disais le LSD, c'est sous-coté, j'en ai pas pris avant de venir. » « Il y en a qui commencent à me regarder. » « Ah, je comprends mieux. » « Non, non, non. » « Non, il y en a qui prennent du LSD par applaudissement ? » « D'accord, aucun monde. » « J'appris. » « Par applaudissement. » « Pour moi, c'est jamais très enthousiaste. » « L'espérance, je ne peux pas ça. » « C'est pas grave. » « Et je comprends pour les autres que ça fasse peur. » « En vrai, le LSD, je trouve. » « Si tu te retrouves à faire l'abeille. » « À chier partout dans ton salon. » « Je pollinise. » « Je pollinise, les gars. » « Entrez dans la cuisine. » « J'ai bientôt fini le salon. » « J'attaque les chambres. » « J'attaque les chambres. » « Là, c'est chiant. » « Non, en vrai, c'est chiant. » « C'est comme ça. » « Mais nous, en vrai, on a fait ça bien avec des copains. » « On était six. » « Il y avait des gars qui sont là ce soir. » « Non, mais en vrai, on a fait ça bien. » « Rassurez-vous. » « On était vraiment six dans un appart. » « Safe. » « Entourés de médecins. » « Non, mais en vrai, c'était, pour le coup, une soirée de pyjama un peu plus créative. » « C'est vraiment que j'ai pris le truc, moi. » « Et, en fait, au bout de deux heures, je me suis juste retrouvé volontairement allongé sur le tapis de salon à fixer une ampoule et un Vélux et j'étais concentré à repousser les limites de mon esprit par le lâcher-prise. » « Non, mais à un moment donné, j'étais tellement loin que je ressentais plus rien. » « Il y avait plus de peur en moi, plus d'angoisse. » « Juste la paix intérieure, quoi. » « Et puis là, j'entends un pote qui fait « Kevin, la salade de lentilles, elle bouge ! » « C'est de quoi, Rémi ? » « Les lentilles, elles bougent ! » « Et j'étais en mode, putain, j'étais peut-être à ça de trouver le sens de mon existence. » « Mais s'il y a des lentilles qui bougent... » « Ah, courons-leur après, Rémi, courons-leur après ! » « On peut applaudir Rémi qui est au son ce soir ? » « Eh oui ! » « On fait ça avec une équipe ? » « Une équipe... » « Non, mais j'ai trouvé ça fou, en vrai ! » « Ce truc de paix intérieure, je l'avais vécu. » « Je l'avais jamais vécu, je veux dire. » « J'avais jamais... » « Et je me suis renseigné quand tu te dis que les moines tibétains, eux, ils vivent ça H24, sans LSD, sans lentilles, en pyjama. » « Elle a l'air vachement plus chouette, l'envie. » « Le lendemain, on redescend, c'était en mode... » « Mais moi, au monastère, tu rajoutes la Wifi et des chocobons. » « Je crois que ça me chauffe. » « Vous oubliez Kevin Robin, j'achète les sandales, le pyjama orange. » « Appelez-moi Kay Kay. » « Ou Kay Kay 44, si c'est déjà plié. » « J'y connais rien en pseudo-tibétain, mais... » « C'est hors de santé grippe. » « J'ai trouvé ça de dingue, quoi. » « C'est pas fou de se dire qu'un moine tibétain, assis sur un caillou, les yeux fermés, il s'éclate. » « De notre point de vue, il se fait chier, mais lui, dans sa tête, il est peut-être au bowling, t'en sais rien. » « C'est vrai, les mecs, ils font de la réalité virtuelle sans casque et tout le temps. » « Quand tu dis que moi, je me fais chier à travailler pour payer les pintes qui me font oublier le travail... » « C'est-à-dire, il est con, lui, un peu. » « Ouais, je fais ça toute la semaine. » « C'est triste, notre vénin. » « Moi, je trouve ça triste, hein. » « Et je pense que ces gens-là ont raison et que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont se planquer dans les montagnes. » « Ils vont se planquer dans les montagnes parce qu'ils ne veulent pas nous voir. » « Vous savez, la boule à zéro, eux, c'est juste pour faire fuir les touristes qu'il y a là-bas. » « Oh, c'est joli chez eux, Patrick. » « Oui, oui, mais ils font de la chimio. » « Fait chauffer le kangou. » « Vous déconnes pas, on fait chauffer le kangou. » « Mais c'est ça, hein. » « Vous rigolez, mais... » « Eux, derrière, ils sont contents. Ils ressortent les perruques. » « Les babi-foot. » « Allez, Kakaï, que nuit sous le bab. » « Encore moi ! » « T'en sais rien ! » « Alors, tout ce que je dis ce soir, c'est pas documenté. » « Je vais aller voir sur Wikipédia quand même, parce qu'il a l'air très sûr de lui. » « Et je dis pas que la drogue, c'est bien. » « Je suis pas en train de dire ça non plus. » « C'est juste que l'alcool est légal, les autres drogues sont illégales. » Alors qu'en soi, c'est plus ou moins la même chose. Ça dépend juste de ce que t'en fais. Non mais c'est vrai, la drogue ça peut t'ouvrir l'esprit, comme tu peux aller te noyer dans la piscine d'un camping. Moi je dis ça parce que j'ai fait les deux. Je m'appelle Kevin et on se respecte. C'est-à-dire, non mais en fait, je vous raconte, c'est qu'un jour, j'étais en camping, il y avait des copains, et donc on prenait l'apéro, il devait être 8h30 du matin. Et ne me jugez pas, c'est toléré en camping, c'est une règle. C'est quand tu dors en tente, 8h30, le soleil est levé depuis assez longtemps pour que... C'est presque midi ! Donc les mecs servent l'apéro, ils servent les ricards. Et donc moi j'ai la chaise en plein soleil. Donc 3 ricards et je parle albanais. Et je m'endors sur la table. Et donc c'est sur les coups de, je ne sais pas, 13h que mes potes me réveillent, ils me disent « Kevin, on a une idée pour dessouler, on va aller dans la piscine du camping. » Et ouais, à ce moment-là, je me dis « Putain, mais grave ! » « Putain, j'arrive pas à me lever pour aller pisser, mais je vais nager ! » « Ça, c'est une riche idée ! » « Attends, ils arrivent à me convaincre, donc ils me mettent dans le caddie. » « Ah oui, quand t'as un caddie en camping, c'est pas bon. » « Moi j'étais content, j't'ai mis ça le bannis. » « On a fait trois tours comme ça, j'étais content. » « Sauf que, éclaté comme ça, on arrive à la piscine. » « Et alors, là il se trouve que je rentre dans l'eau. » « Comme on arrive là, j'ai un slip, techniquement, c'est que des bonnes nouvelles. » « Ok ? » « Sauf qu'il y a un groupe de quatre gamins qui doit avoir sept ans. » « Et ils s'amusaient à faire un concours de galipettes sous l'eau. » « Je sais pas si vous connaissez. » « Moi, c'est ma spécialité quand j'étais petit. » « D'accord ? » « Donc eux, ils le savent pas à ce moment-là, mais ils me chauffent. » « Je dis « Poussez-vous les gars, j'ai rendez-vous avec l'histoire. » « Non, non. » « Et je vais les voir. » « Et donc je demande le record. » « Et il y a un petit, il me dit « On a fait sexe. » « Je dis « Ben, ferme ta gueule. » » « Petit, je faisais neuf. » « À ce moment-là, c'est une merde. » « Et je plonge. » « Et... » « Alors, faut savoir, les petits, ils avaient rien demandé du tout. » « Ils ont vu un mec faire « Dieu, 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 Dieu. » » « Sauf que moi, à ce moment-là, je suis bouillant. » « Donc, ben, je me mets en position, tu connais, comme ça. » « Et les bras qui tournent. » « Ceux qui savait pas, c'est comme ça qu'on fait. » « Comme ça qu'on bat des records. » « Et euh... » « Et attends, donc je suis bouillant à ce moment-là. » « Je tourne, je fais un tour, deux tours, trois tours. » « Et... » « Bon, déjà arrivé à trois tours, il y a mon instinct de survie qui se dit... » « Ah, on aurait peut-être dû prendre sa respiration. » « Oui, sauf que là, il y a quatre petites merdes qui attendent que je rate. » « Donc, ben non, c'est le record ou la mort, maintenant. » « Je continue de tourner, je fais quatre, cinq, six, j'arrive à sept. » « À sept, je vais pas me relever. » « Sauf que ben là, t'as l'ego plus l'alcool qui font... » « Fais quelle taille, ta bite, Kevin ? » « Ben la taille qu'on va mourir aujourd'hui, ça fait chier. » « On n'aura pas profité du bracelet camping assez longtemps. » « Et je continue de tourner, du coup, je fais huit, neuf. » « Et à neuf, en fait, donc, je vais pas me relever. » « J'étais content. » « Sauf que le problème que j'ai eu, c'est que... » « Ben j'avais tellement de bu dans la matinée et tourné dans ces 1m20 de flotte. » « Que je me suis retrouvé à quatre pattes, dans le fond. » « À me dire, putain, les bâtards, quoi. Ils ont fermé la piscine. » « C'est même pas une blague. » « C'est pas une blague. » « En vrai, c'est un petit qui m'a tiré sur le slip derrière. » « Et eux, ils étaient trop contents. » « Il a fait neuf ! » « Il a fait neuf ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Ce jour-là, j'ai failli finir dans le journal après neuf galipettes dans l'eau. » « Mort après neuf galipettes. » « Hein, Kevin ? C'est bien. » « Il nourrit la légende, c'est à Britney. » « Il y en a un qui s'est arrivé ? » « Pire question. » « Non, la drogue, c'est mal. » « La drogue, c'est mal. » « La vôtre, quand même. » « Non, la drogue, ça m'a appris beaucoup de choses. » « Je pense que ça m'a ouvert l'esprit. » « Je pense que je n'étais pas aussi ouvert avant. » « Et de plus en plus, je ne vais pas dire que je me drogue de plus en plus. » « Mais ça a déclenché un mécanisme, par contre, en moi, où je suis de plus en plus ouvert. » « Par exemple, il y a un truc qui m'arrive, et puis essentiellement depuis que j'étais sur Paris, depuis quatre mois, c'est que des fois ça arrive que des gens ils pensent que je suis gay. » « Non mais rigole pas, je crois que j'aime bien. » « Non mais vraiment, je crois que j'aime bien. » « Enfin surtout quand c'est des gays qui pensent que je suis gay. » « Parce que eux, j'ai l'impression qu'ils voient du potentiel en moi, et puis moi ça me chauffe. » « Moi, tu me donnes un peu de confiance, si je peux dépanner. » « Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? » « Je me penche. » « Oui, je peux le faire. » « Non mais parce qu'on ne sait jamais en vrai. » « Je ne sais pas qui je suis. » « Ça se trouve, mon truc c'est les moustachus, et je n'arrive pas à le voir. » « Peut-être pour ça, des fois que ma copine m'excite au réveil avec sa clope. » « Vous allez bien dormir, Kevin ! » « En plein dans le mille, gros soulis. » « Ça se trouve, c'est ça, mon truc c'est les moustachus, je n'arrive pas à le voir. » « On ne se rend pas compte à quel point c'est dur pour un mec d'envisager un moustachu, en vrai. » « Vraiment, hein. » « Nous, on grandit tellement dans un monde où tout le monde se traite de pédales, de tapettes, de... » « Nous, on grandit avec une virilité de sauvetage. » « Vous voyez, tu sais, de... » « Popédé, moi, les gars. » « Popédé, popédé. » « La bise, non. » « Popédé, popédé. » « Popédé, popédé. » « On est des nouveaux pokémons, tu sais. » « Popédé, popédé. » « Popédé, popédé. » « Popédé, popédé. » « Popédé, popédé. » « C'est triste, non ? » « Tu sais, quand on joue à des jeux à la con, comme cap ou pas cap de pisser sur la clôture électrique. » « T'es une tapette, Kevin. » « Toi, t'es là, bah non, c'est du 220, les gars. » « Mais tu le fais parce que tu dis, attends, je suis pas une tapette. » « Moi aussi, je veux la bite qui pique, hein. » « Écoute, je veux la bite qui pique, je veux la bite qui pique. » « On arrête pas tant que ça fume pas, je veux la bite qui pique. » « On attend la petite larme comme les copains. » « C'est triste, hein. » « Virilité mal placée, on appelle ça. » « Alors que tu réfléchis deux secondes. » « Sucez la bite d'un copain. » « Je sens les regards qui changent un peu. » « Non, on va chercher les coins de la pièce quand même. » « Non, mais en vrai, sucez la bite d'un copain, déjà ça fait pas mal. » « Et en plus, ça rend service. » « Non, mais donc lâche la clôture Jason, peut-être on peut s'arranger. » « C'est ça qu'on devrait se dire les gars, non ? » « Ok, ça m'a lâché. » « Non, 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 non. » « Pour pédé, moi, pour pédé. » « Pour pédé, pour pédé. » « Arrête des conneries. » « C'est peut-être un Pokémon, mais pas un pédé. » « En vrai, je chante. » « Moi, je suis pareil. » « Je chante. » « C'est juste qu'il y a un problème, mais il faut quand même qu'on arrive. » « Et à la fois, moi, j'ai une copine depuis deux ans, je suis baisé. » « Je peux plus m'ouvrir à ce genre de truc, elle veut pas. » « J'aimerais, des fois, je te jure, j'aimerais, avant d'avoir cette copine, par exemple, une fois, c'est arrivé, après un spectacle, c'est un mec qui m'envoie sur Messenger. » « Salut, Kevin, je voudrais savoir si tu t'appelles vraiment Kevin. » « Alors déjà, est-ce que quelqu'un qui s'appelle pas Kevin aurait choisi Kevin ? » « Non, mais on est cons, mais on se roule pas dans la merde tout seul. » « Avant de monter sur scène, tu comprends ? » « Du coup, moi, pour déconner, je lui envoie une connerie. » « Ah non, moi, c'est José. » « Kevin, c'est un diminutif. » « On est comique, la blague, c'est toute la semaine. » « Et derrière, le gars, il me répond, ah merde, pour une fois que je trouvais un Kevin mignon. » « Et là, je fais, putain, j'étais prêt à m'ouvrir, mais t'as pas compris la blague. » « Ben, c'est pas possible, du coup. » « Et je lui ai dit, ben, écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir que je te plaise, mais désolé, je suis pas gay, quoi. » « Et puis j'ai coupé court. » « Et puis d'ailleurs, c'est là où je vois le problème, c'est que ce jour-là, si c'était une fille qui m'avait écrit, mais qui me plaisait pas non plus, je serais quand même allé. » « Non mais, parce que dans la tête d'un idiot, une fille qui te plaît pas, c'est comme une fille qui te plaît, sauf qu'elle te plaît pas. » « C'est vrai, il y a ta virilité qui fait, allez, c'est pour les stats, Kevin, c'est pour les stats. » « Fonce, gamin. » « C'est triste, hein. » « Ben oui. » « Et après, on s'étonne qu'il y a des inégalités hommes-femmes. » « On est mal barrés, en vrai. » « C'est-à-dire, les inégalités hommes-femmes, il faut vraiment arrêter de chercher le problème. » « Le problème, il est dans la connerie. » « C'est que la nature, elle est mal branlée. » « Genre, elle nous a fait cons et plus costauds. » « Comment veux-tu qu'on gère ça ? » « Non mais c'est ça, en moyenne, on est plus costauds que vous, en moyenne. » « En moyenne, on est plus costauds que vous. » « Je dis en moyenne parce que moi, je tire pas l'équipe vers le haut. » « Mais le fait qu'en moyenne, on soit plus costauds, mine de rien. » « Mais nous, on a ce truc-là au fond de nous. » « Eh, laisse, chérie, je gère. » « Attends, eh. » « Je gère. » « Recule-toi, Sandrine. » « Recule-toi, Sandrine. » « Je gère. » « Bon, je sais pas ce que je gère, encore. » « Mais suis-moi de près. » « On va gérer des trucs, un moment donné. » « Ça n'a aucun sens. » « Et encore que ça, à la limite, je peux comprendre que ça allait marcher au tout début de l'histoire de l'humanité. » « Là, oui. » « Peut-être que... » « Préhistoire, t'es avec ta copine. » « Tu tombes sur un mammouth un peu vénère. » « Bon, bouge-toi, Sandrine. » « Je suis plus costaud. » « Je vais lui casser la gueule. » « Ça se tient. » « Ensuite, il y a eu quoi ? » « Il y a eu l'Antiquité et le Moyen-Âge. » « Donc là, rebelote, on a commencé à se foutre sur la gueule entre nous. » « Bouge-toi, Sandrine. » « Je retourne. » « Mais le problème qu'on a là maintenant, c'est que nous, on a ça en nous. » « Mais ça n'a plus aucun sens. » « Je vais faire le barbeque. » « Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Sandrine. » « Ta-ta-ta-tat-ta ! », « Recule Sandrine. » « Recule Sandrine. » « On appelle ça le feu. » « Bon ben, je ai débouché le vin alors. » « Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Sandrine ! » « C'est pointu, un tire-bouchon. » je vais faire la vaisselle alors courage sandrine c'est que de l'eau ça fait pas peur c'est dommage c'est le patriarcat qu'on appelle ça le problème c'est que par contre là faut résoudre du coup ce problème qui est un des plus vieux problèmes de l'histoire de l'humanité quand tu sais que nous les mecs de temps en temps on se retrouve encore à mesurer la taille de notre et on sait pas pourquoi on est content ah c'est 12 autant qu'en passer mais on est content 12 je sais pas si vous voyez la profondeur du fossé à reboucher il va falloir des grosses pelles et quoi après ce truc là je sais pas si on va pouvoir y faire un genre un truc mais la taille je pense ça doit être en nous ça doit être animal parce que j'ai réfléchi une fois c'était le fait que si vous voulez chez mes parents il y avait un petit chien il n'y a rien de dégueulasse là dedans moi vous vous débrouillez avec vos idées salaces moi je me tiens très bien il y avait un petit chien chez mes parents et donc lui il était très intelligent il savait se faire comprendre quand il avait faim avec ses petites pattes il te faisait des petits trucs du style Hey Kevin ! ça va pas se remplir tout seul très intelligent comme chien et sauf que ce chien là malgré tout il a passé sa vie à essayer de faire rentrer les plus grands bâtons qu'il trouvait dans le jardin par la petite chatière qu'on avait mis dans le garage il bloquait comme ça des fois il pouvait passer 3 quarts d'heure à bloquer à essayer de rentrer le bâton dans la chatière et je me disais mais qu'est-ce que tu branles et des fois tu le voyais réfléchir il passait sa tête il se disait je comprends pas ma tête est pince mais pas le bâton et pourtant le bâton est dans ma bouche et moi j'étais à l'côté genre va prendre des petits bâtons peut-être non non Kevin ça te regarde pas c'est pas une question de taille reste à ta place un truc idiot d'animal avec la taille on voit toujours plus 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 mais même ça ça doit pouvoir se régler vu qu'on est soi-disant intelligents en vrai ça doit pouvoir des fois d'ailleurs je me demande si les mecs en vrai que si on pouvait prendre 3 petites minutes ok que ce soit au taf, en famille entre amis n'importe où 3 petites minutes pour faire des rondes et se montrer nos teub et c'est non mais en bienveillance d'accord ah ben je comprends ta colère Hervé non mais non Hervé c'est le nom qui est venu comme ça mais vous voyez ce que je veux dire si on faisait ça de temps en temps est-ce qu'on serait pas habitués plus ça va les uns aux autres et on accepterait la disparition de la virilité mal placée plus qu'on se jugerait moins non non peut-être qu'on moi je vais pas vous mentir bon je vais parler de moi quand je vois une teub je dis pas que ça arrive souvent d'accord mais quand j'ai la chance d'en voir une de Pokémon rare bon alors la vache faites pas de bruit les gosses elle va s'envoler tch 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 ce que je veux dire c'est que quand j'en vois une c'est très con hein mais inconsciemment je suis obligé de bah me comparer voir me rassurer tch genre bah lui il a rasé les poils forcément t'as l'air pi long alors je fais pas ça avec les oreilles si tu veux je fait chier personne à la sortie de chez le coiffeur bah oui t'as dégagé derrière les oreilles ben forcément t'as les grandes oreilles Oui, bonne journée, bonne journée Imagine l'espèce de foule Tous les matins, je fais bonne journée Avec tes petites oreilles Je fais ça avec la teub Parce que la teub, on la voit jamais Crois-moi, on aurait des petites teubes A la place des oreilles Alors ça sentirait la cravette sous le bonnet Mais On les jugerait beaucoup moins Mais oui T'es quelqu'un qui a des grandes oreilles Tu te dis pas, lui il entend super bien Lui il capte R.M.C, il est sur Bourdain Alors que quelqu'un qui a une grosse teub Tu m'as vite te dire Bon bah lui il donne du plaisir Moi je pique les olives Allez, on s'investit un peu trop dans les blagues On va peut-être pas tout dire d'un coup Ce que je veux dire c'est que ça doit pouvoir se régler Si on est si intelligent que ça va être Je parle pas trop de Tom, ça va ? Non, ça va ? Si ? Oui, toi, toi, toi On les pubs après Allez, tire sur mon doigt Alors, vraiment ? Non, 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 non Alors là Vous savez que tout ce que j'ai fait avant C'était égri Et soi-disant maîtrisé Et c'est le tir sur mon doigt qui applaudit Ça fait vachement mal au cœur Très bien Dedans que je travaille Je me calme Je me calme Non, 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 non Arrêtez Très bien Très bien On va continuer à parler de ma teub Alors Non, mais après, moi je pense que juste Peu importe le problème Des fois il y en a qui fait des blagues sur sa table Qu'est-ce qu'on s'en prend ? Quand il y a un problème, il faut le régler Et on peut parler de tout Il faut commencer à régler des petits problèmes Pour en régler des gros après Et peut-être que c'est ça le sens de ma vie Peut-être que parler de ma teub Tel est ma destinée Je m'appelle Kevin Robin Et ceci mon histoire Un peu trop épique là-dessus Un peu trop épique Là, il y a plein de problèmes auxquels j'ai pensé Qui sont possibles Pour les résoudre Par exemple, ma teub Je crois, c'est con Mais je la préférais quand j'étais puceau Ok Non, mais ça peut paraître très con Mais sauf que J'avais le contrôle Alors Je dis pas que c'était facile Parce que j'étais un des derniers puceaux Dans ma bande de potes Et je le suis resté très longtemps Et tu sais comment c'est les bandes de potes C'est comme des meutes de loups Tu sais, t'as les mal alpha, beta, gamma Moi j'étais agada Ça parlait de cul, je donnais mon avis Mais pas trop Je connais, mais c'est Mozilla Firefox qui m'a dit Sauf qu'un jour Bon, j'ai commencé du coup Il y a eu ma première fois Et d'ailleurs Bon, qui était plutôt triste Je vais vous la raconter là-dessus Genre Quand tu te trouves tellement stressé Que t'arrives pas à enlever ton bouton Mozilla peut plus t'aider Je me suis retrouvé vraiment ameublé Mais comme un agent immobilier Bah t'as une grande chambre en tout cas 20-25 mètres carrés Ouais, c'est ce que j'aurais dit C'est ce que j'aurais dit Double vitrage, on n'entend pas les arbres Une tristesse C'était vraiment triste N'empêche que je l'ai fait Et ce jour-là, il a changé ma vie Inconsciemment ce jour-là C'est-à-dire que Quand tu découvres En tout cas pour un mec Je sais pas pour une meuf Mais pour un mec Quand tu découvres le plaisir du sexe Et bah Ta bite Prend des parts dans la société Non mais c'est plus seulement Ta tête et ton cœur Il y a un troisième actionnaire Tu commences à parler aussi Non bah t'as des idées Bon bah on va y aller C'est vraiment C'est compliqué à gérer C'est-à-dire que Puceau, si tu veux En soirée, je voyais une meuf Qui me plaisait Ça faisait Ah bah je crois que je l'aime Ouais mais elle a un copain Ah dommage Il y avait pas un troisième mec Qui faisait En vrai ça se tente les gars En vrai Je vois pas d'ici Les grands sont copains Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que D'une association Tu passes un chef d'entreprise Forcément Il y a des papiers à gérer Et tout Ça commence à être complexe Et ça devient super triste Tu fais des trucs Que tu voudrais pas Par exemple Depuis que je suis sur Paris J'ai pensé à ça Le dernier coup Tu me mets Au sommet de la tour Eiffel Avec une grande vue dégagée Si à côté de moi Il y a une petite dame Avec un petit décolleté Et bah il y a une partie De mon esprit Qui va lutter Pour regarder la vue Oh les oiseaux Kevin Oui oui Oh les oiseaux Kevin Ils volent jusqu'ici C'est fou Alors que j'ai pas monté 450 marches Et payé 20 euros Pour la petite dame Qui était déjà en bas Mais moi l'esprit Moi je comprends André les meufs Pourquoi vous dites Les mecs on est des chiens Parce que vraiment Quand c'est comme ça J'ai l'impression De promener un chien mal dressé Non reviens Non reviens Non oui Faut pas la caresser Elle est gentille Mais faut pas la caresser Faut vraiment pas la caresser Alors que puceau C'était simple J'avais un hamster Si tu veux Tu sais tu tapais dans la cage Il était là Simple à gérer Tu le nourrissais une fois De temps en temps Tu le sortais que Quand il y avait les copains Laisse le grimper sur ton épaule Il est pas méchant Ah ouais Ça te parle ça ? C'est ce que je dis ou pas ? Parce que je te vois depuis tout à l'heure Tu fais Quand est-ce que ça se termine ? Ça te parle pas du tout ça ? Non non je suis pas pressé que ça se termine du tout Ah oui non mais est-ce que ça te parle ces histoires de teub Qui t'emmènent dans des endroits où tu voudrais pas ? Ça te parle un peu Ça te parle un peu ? Ouais Et tu le gères bien ? T'as une copine ? Un copain ? Non T'as personne dans ta vie ? Et tu le gères bien ? Ah ah t'as fait non ? Ok si Non vraiment t'es quelqu'un ou pas ? Bah j'ai des personnes dans ma vie Ouah bah ouais Mais voilà mais moi aussi il fallait que je parle aux gens du futur le jour de Netflix Mais ouais mais j'y connais rien mon pote Là tu me mets mal devant les caméras là Puis tout à l'heure j'ai l'air intelligent et puis tu me mets dans le caca tout ça Et ça se passe bien ? Ça va Ça va ou ça va ? Non ça va franchement Du coup tu dois avoir trop mal Tu sens le Kevin qui a 8 ans Le Kevin qui a 8 ans qui fait S'ils sont plus il doit voir trop Ah le gamin quoi Le gamin sans déconner Eh ça ça te plait regarde Il y en a qui connaissent la misère sexuelle ? Oh là ça te raye de ouf Ah ouais on te achète des grosses bouteilles par contre Non misère sexuelle ? Non il y en a pas Ah toi peut-être ? Non ça va Non ça va Non ça va Regarde mes sourcils comme ça mais ça va Comme ça c'est un truc qui existe Je me suis renseigné parce que Il y a un moment où j'ai traversé une période comme ça Donc euh Alors j'ai pas commencé pour les meufs Mais pour les mecs tu t'en aperçois quand tu regardes du curling féminin sur l'équipe 21 et tu penses à chercher le sopalin et ce qu'on a vu vis-à-vis Voilà t'es pas bon du tout En gros c'est quand t'es en manque de sexe avec une autre personne toi Et je trouve ça tellement triste qu'on ait donné les termes misère À ça C'est de la misère sexuelle Je trouve ça va pas du tout J'ai l'air qu'un truc qui peut te faire autant de bien On lui colle aussi le terme misère Vous voyez de C'est moi je me verrais mal expliquer à un couple de réfugiés syriens en France Que d'avouer les gars c'est la misère Non 3 mois que j'ai pas baissé Vous au moins vous pouvez Dans une tente qu'elle soit au bord du périph' mais vous pouvez Non en vrai c'est triste Non mais c'est super triste On est d'accord ça colle pas Là tu parles à des gens qui ont connu la mort Ils ont tout quitté Genre toi ça fait 3 mois que tu te branles On est pas sur le même degré d'insécurité La tendinite me guette quand même La tendinite me guette Non Je me serais jamais vu fuir la France Allez en Roumanie Bon bah je niquais pas beaucoup en France Si c'est possible les papiers Je vois que c'est peut-être ça la vraie misère sexuelle Apprendre le roumain parce que tu niques pas chez toi C'est peut-être ça la vraie misère Et ça fait faire n'importe Et c'est là où tu te dis que la teub tire vers le bas de ouf En tout cas la mienne elle me tire vers le bas de ouf C'est imagé ce que je dis Je suis pas en train de dire qu'elle me tire vers le bas Elle touche à peine le slip Elle là dessus elle est tranquille 30 ans de saut à l'élastique Elle est au top Faut que j'arrête de parler de ma teub Ça va faire un moment Mais elle tire vers le bas Ce que je veux dire c'est que vraiment Et tu rajoutes ça à l'alcool Je parlais de l'alcool tout à l'heure Ça vous est déjà arrivé de coucher avec des gens Ou le lendemain tu regrettes ? Oui Oui il y en a qui s'arrêtent Ça tu vois c'est que ta teub plus l'alcool te tire vers le bas les deux en même temps C'est bien sur le moment de te dire Je crois que je l'aime Et puis le lendemain Non non pas trop de bisous On n'est pas assez proche On n'est pas assez proche On n'est pas assez proche Oui mais Ça fait quelques allers-retours dans mon cul quand même Je dis pas qu'il faut acheter une caravane Mais Il faudrait peut-être Bon on va peut-être pas finir là-dessus quand même On va essayer de finir en poésie Bah arrête Faut pas de ma gueule Non là pour finir en poésie par contre je peux finir sur un truc C'est J'aime bien le raconter en plus C'est comment j'ai rencontré ma copine il y a deux ans et demi Parce que Si tu veux Je l'ai rencontré A la fête de la musique 2000 Il y a deux ans Ok 19 Et en gros C'était donc A la fête de la musique tout le monde remet l'événement Ouais tout le monde remet Ouais Steve Voilà c'était ça C'était la pool party Organisée Par la préfecture Pour ceux qui ne remettent pas C'est ce qui s'est passé Steve c'était plus ou moins ça Je peux te dire on y était En gros Bon je vous explique le contexte Donc C'est peut-être 19h le jour de la fête de la musique Cette fille je l'ai croisée à ce moment là Peut-être deux fois Et les interactions qu'on a c'est Bonjour Bonjour C'est ça maintenant Donc vraiment je ne mise rien là dessus Et Sauf que le jour de la fête de la musique 19h elle m'envoie un message Elle était déjà raide je pense Mais elle m'envoie Ce soir je ne me couche pas tant que je ne t'ai pas vu Et à ce moment là tu te dis Elle me dit la confiance Que tu as perdu Et à ce moment là Il y a des petits mecs dans ta tête Qui font péter des feux d'artifice T'as encore rien fait Calmez-vous les gars On va aller la voir déjà Et Elle me dit Je suis dans un bar sur l'île Sur l'île de Nantes Au Dopia Et Je fais beau que je te rejoins Pas de soucis et tout Je vais la voir Et Direct ça marche Direct Il y a ce truc Alors Il y a ce truc Le premier vrai truc C'était qu'elle m'a dit Tu ne vends pas des trucs A priori j'ai une tête de mec qui vend de la drogue J'ai dit Non 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 Mais en festival on me l'a fait tout le temps Donc j'avais l'habitude Tu ne vends pas des trucs Bah ma 206 Je ne sais pas Je ne sais pas si c'est le bon moment T'as une carte grise Non Et bref Du coup Du coup Passer ça Il se trouve qu'on s'entend bien Je ne me rappelle pas de grand chose Je me rappelle juste qu'on s'embrasse Et que ça se passe Super bien Ça se passe tellement bien Que donc moi je quitte les gars Donc les gars qui sont ici Je les quitte à ce moment là Et elle me dit Viens on va faire l'after Donc sur le grand parking Qu'il y a derrière Sur les quais Et il y avait plein de petits stands Techno Dubstep Il y avait plein de petits stands C'était super bien foutu Et bon Là je ne vais pas te mentir Qu'on passe quand même Trois heures à taper du pied Comme ça Moi je ne t'ai pas habitué à ce moment là Je me suis dit Bon on ne fait que niquer nos gosses Mais sauf que là tu le tapes Et tu lui dis Mais c'est répétitif votre histoire Sauf que là je t'aime Et tout Elle est là Et en fait on passe quand même Un bon moment Et je me dis Comment je fais une approche Et au moment où je commence A être vraiment vraiment bloqué Dans l'approche J'ai eu la chance Que les CRS Sur les 24 heures Ils se mettent A balancer des lacrymos N'importe comment Ce qui fait que Alors d'où on était Nous Mais vraiment c'était épique C'est à dire qu'il y a vraiment eu Un nuage blanc qui est arrivé Des gens qui couraient Moi j'étais là L'armée des morts Game of Thrones Ça m'a flingué la gueule Game of Thrones Sauf que c'était beaucoup moins drôle Parce que les gens courent Sauf que ça arrive à nous Et je ne sais pas si je suis sensible Mais le truc arrive Ça me pique les yeux Je gueule un peu Et à un moment donné Je me tourne juste sur ma gauche Et je vois qu'elle est accroupie par terre A 2-3 mètres de moi Et je vois qu'elle n'est pas bien du tout Et à ce moment là Je prends conscience de Ok Kevin C'est peut-être grave ce qui se passe Faut la sortir de là Et je ne suis pas courageux Mais on va y aller quoi Donc je vais la voir Je la porte Et j'y arrive déjà Donc je suis content Et je suis en mode Putain viens Kevin Ça pousse Et je marche comme ça Et je lui dis Viens on va aller vers la grue jaune C'est là que tout le monde est au safe Et on devrait être bien là-bas Et on marche comme ça Et sauf que sur ma gauche Si tu veux Il y avait l'eau qui était à 5-6 mètres Et on commence à entendre des ploufs Et je lui dis T'entends les ploufs aussi ? Elle fait oui ça fait plouf Mais c'est pas une heure pour que ça fasse plouf Et donc je la dépose Je lui dis Va là-bas Je vais aller voir ce qui se passe Parce que encore une fois Avec l'alcool T'es bien plus courageux Que ton alerte Et je vais voir le long de la flotte Et je me retrouve Le long de la rive Du coup Et là t'as 5 mecs Qui se tenaient donc Main à main Et qui regardaient Genre en mode Aidez-nous Et moi j'étais en mode Oui mais Mais j'ai pas de serviette Tu comprends ? Non c'est pas ça Débile J'ai regardé en mode Je suis éclaté Je vais être un énième connard Aller chercher Ça m'a servi à rien Et à ce moment-là Je réfléchis Je me fais Ok Au pire T'as une bonne tête Va voir les flics Directement Dis-leur d'arrêter d'avancer Parce que eux Ils sont pas censés savoir Qu'il y a des gens Qui tombent à l'eau Et je vais les voir Oubliant que j'ai une tête Deux gars qui vendent la drogue Et je vais les vendre Gess comme ça Et donc je gueule Il y a des gars Qui tombent à l'eau C'est triste Arrêtez vos conneries Et tout Ça devient dangereux Et personne m'écoute Il y a juste un CRS Qui m'écoute Il me regarde Et il regarde ses collègues Il me regarde Et il fait rien Donc à ce moment là Je me dis Ok Donc peut-être Avec son casque Il a pas bien entendu Rapproche-toi Kevin Oh la riche idée Le gars Je me suis rapproché A 3 mètres de lui Mais j'ai vu la gazeuse Arriver de manière télescopique Le gars Il m'a pite pite Le visage Mais A ce moment là Si tu veux Je peux plus ouvrir les yeux Ça pique Bon J'ai rien contre personne De base Je suis gentil Respectueux Mais ce jour là Sa mère c'était une pute Et elle s'est rire quasiment sûr Et juste le soir de fête de la musique Elle s'est dit Allez là c'est le moment Mais à ce jour là Vraiment Et j'étais en colère en plus Parce qu'en plus Ces abrutistes Aller dégage maintenant Et j'ai eu la chance Qu'en fait En fuyant Il y a un mec qui m'a récupéré Donc il m'a mis un peu sur son épaule Comme ça Et il m'a ramené à la grue jaune Et donc là Il me met au milieu de la foule De tout le monde Qui était Alors là autant te dire Que moi je n'ouvre pas les yeux Mais de ce que j'entends C'est que des gens en pleure Des gens effrayés Des gens qui ont peur Des gens tristes Des gens en colère C'était vraiment Un petit chaos Pour des gens Qui étaient venus danser Et Et malgré ça Je dois attendre un quart d'heure Et il y a cette fille Qui revient Elle vient me voir Et elle me dit Un des premiers trucs Qu'elle me dit Elle me dit Tu sais quoi C'est très bien Que ça se soit passé Comme ça ce soir Parce que grâce à ce soir Je sais qui t'es au fond de toi Et je crois que la personne Que je connais là Je l'aime déjà Et je vais pas te mentir Que toi Quand t'as pas confiance en toi Et que quelqu'un me dit ça Le premier truc qui vient en tête C'est Mais là c'est sûr Je vais me faire sucer Allez merci beaucoup De m'avoir écouté Vous étiez top Merci beaucoup Merci beaucoup Vous étiez top Impeccable Est-ce que Yohann Bertetto Est-ce que Yohann Bertetto est dans le coin ? On fait pas de rappel ? C'est vrai ? Non mais arrêtez Votre oeil c'est bon C'est vraiment Ça vaut aller vraiment pas le coup De s'ambiancer comme ça Non parce que je sais pas Je dois faire un rappel Yohann ? Ouais attends je vois rien Mais ouais si tu veux On est pas le seul à prendre des LSD Non en vrai Et lui c'est le patron Non en vrai c'est juste Ouais je te rappelle Yohann ? Parce que techniquement Il y en a une derrière On est déjà en retard C'est ça l'idée ? Ouais on va faire ça Et bien écoutez Merci beaucoup d'être venu Me voir ce soir Franchement vous étiez vraiment top Ça fait vraiment plaisir J'espère que Netflix aimera aussi Prenez soin de vous Et envoyez un message en rentrant Merci beaucoup Merci beaucoup C'était dur Moi c'était rude hein mec J'ai cru à un moment T'allais quitter la scène Il fait très très prendre Ah les fils de pute Le jour de Captain Fils de pute Attends je vais rester un peu tout seul On est à la page Ouais je vais les couper La semaine prochaine aussi Voilà voilà C'est quelqu'un trop C'est quelqu'un trop con C'est quelqu'un trop